Musique Bonjour, ici Mickaël Beauchemin et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Cette semaine à l'admission, nous recevons Camille Lacroix qui va nous parler du vol à l'étalage à l'approche du temps des Fêtes, d'échanges d'étudiants avec Alison Ménard, de la baisse de demande d'admission en ATM avec Guillaume Pétier et je finirai en vous parlant des conséquences positives du gouvernement paritaire de Justin Trudeau. Premièrement, bonjour Camille. Bonjour. Le temps des Fêtes est à nos portes et les commerçants devront faire face à un problème de plus en plus important, le vol à l'étalage. Camille, tu t'es penchée sur un sujet que peu de personnes abordent durant ce temps de l'année. Oui, exactement. Les compagnies verront leurs pertes augmenter à cause du vol à l'étalage. Donc, à cause de l'achalandage, les mesures de sécurité devront être resserrées. Donc, ici, on parle des caméras de surveillance et des gardes de sécurité qui sont sur le plancher huit heures par jour dans certains magasins. Et puis, les employés sont aussi très sensibilisés et vigilants sur le sujet. Les collants payés, merci, sont beaucoup utilisés. Ils ont l'air inutiles, mais ça aide pour beaucoup. Les compagnies sont pour la plupart du temps réticentes à l'idée de parler du sujet, mais tu as tout de même réussi à contacter la gérante du service à la clientèle d'un magasin à grande surface. Oui, en effet, le sujet est délicat, mais c'est pour ça que le nom de la compagnie et le nom de la gérante vont rester confidentiels. La gérante qui travaille à Magog m'a confié que comment ça se passait, en fait, quand ils se font voler. Le voleur peut avoir une amende allant de 300 $ à 400 $ et peut être aussi poursuivi au criminel. Aussi, la compagnie ne peut pas agir tant que le voleur n'est pas sorti du magasin. Il est aussi important de savoir que les commerçants du Québec peuvent perdre collectivement 2 millions de dollars par jour. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est selon l'expert en gestion du vol à l'étalage, Dani Couturier. D'accord, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer l'augmentation du nombre de vols? En fait, la hausse du prix des aliments serait à l'origine. La gérante que j'ai interviewée, appelons-la Isabelle parce que je ne peux pas dire son nom, me dit que c'était quoi les produits les plus volés par... c'est ça. Donc, il y avait les boissons alcoolisées, il y avait les lames de rasoir, les parfums et aussi la viande, bien sûr. Dans le fond, tout ce qui coûte cher. Et qui sont les voleurs? En fait, les voleurs sont âgés de 50 ans et plus, mais il y a aussi ceux qui vivent des difficultés financières, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont mis en place. Isabelle m'a dit qu'ils participaient à la guignolée qui aura lieu du 23 novembre au 24 décembre. En fait, les employés collectent de l'argent et des denrées. Ils font environ 350 paniers de Noël. En espérant que ça aide les plus démunis et que le vol à l'étalage diminue, merci Camille. Merci. Notre deuxième sujet, les échanges étudiants à l'étranger. C'est ce que Frédéric Marcoux a fait et c'est Alison qui l'a interviewée. Oui, effectivement. Frédéric est une jeune étudiante du Collège de Jonquière et je l'ai questionné au sujet de son voyage en Colombie-Britannique à Nelson. Combien de temps a-t-elle duré son échange? Son échange a duré pendant trois mois. Ça ne s'est pas arrêté là. Frédéric, dans le fond, quand elle est revenue ici au Canada, à Québec en fait, elle a ramené la jeune étudiante chez qui elle était accueillie à Nelson. OK. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé difficile lors de son expérience? En fait, ce n'est pas l'expérience qu'elle a trouvée difficile. C'est toutes les démarches qu'elle avait à faire avant de se rendre en Colombie-Britannique. Les documents qu'elle avait à remplir, le voyage en tant que tel, se rendre là-bas, elle avait de prendre l'avion seule. C'était compliqué pour elle, mais tout s'est bien déroulé. Une fois qu'elle a eu l'acceptation avec l'Échange Canada, elle a réussi à se rendre là-bas et tout s'est bien passé. Elle a été bien accueillie. Elle a adoré son voyage, son expérience. Tout s'est bien déroulé. Parfait, ça. Et avait-elle des cours durant ce trimestre? Oui, effectivement. Elle avait des cours. Elle apprenait l'anglais, bien évidemment. Elle a eu des cours de poterie, d'éducation physique et d'art dramatique. Elle dit aussi qu'elle a appris à se gérer elle-même, à devenir… elle a sorti grandi de son voyage. Elle a appris à gérer son stress parce qu'elle était dans une famille d'accueil. Ses parents en biologie n'étaient pas là pour l'aider. Elle a vraiment aimé ça. Donc, finalement, on peut dire que malgré les obstacles à surmonté, elle a apprécié son voyage et elle en est ressortie grandi. Oui, effectivement. Elle en est ressortie grandi. Elle a adoré ça. Elle est une ville magnifique. C'est ce qu'elle ne cesse de dire à chaque fois qu'on lui pose des questions là-dessus. Les belles montagnes, les beaux paysages, beaucoup de gens qu'elle a appréciés. C'était vraiment une belle expérience pour elle. Donc, voilà qui vous donne un petit aperçu de l'aventure de Frédéric. Merci Alison. Et maintenant, Guillaume nous parle de la baie du nombre de demandes d'admissions en technique de communication dans les médias en 2015. En effet, Mickaël, il y a eu une baisse historique du nombre de demandes d'admissions en technique de communication dans les médias. Le nombre de demandes d'admissions est passé de 289 en 2005 à 264 demandes en 2010 pour passer à son plus bas historique depuis la réforme du programme en 2005 à 188 demandes en 2015. Mais faut-il s'inquiéter de la baisse? Non, il ne faut pas s'inquiéter de la baisse. Selon Michel Gagnon, responsable de la coordination départementale en technique de communication dans les médias, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, étant donné que le Québec a connu, il y a environ 17-18 ans, une baisse démographique, une baisse du taux de natalité. Donc, les écoles secondaires, les finissants des écoles secondaires sont moins nombreux qu'avant. Donc, ça a un impact direct sur le nombre d'inscriptions au cégep. J'imagine que ce n'est pas seulement au cégep de Jonquière que la baisse est visible. En effet, selon Mme Gagnon, le cégep d'Alma vit la même problématique avec sa technique, son programme de technique policière. Il y a quelques années, il recevait 600 demandes d'admission, puis cette année, il en a seulement reçu 200. Mais le programme que le cégep de Jonquière donne est unique au Québec. Oui, il est unique au Québec, mais par exemple, on voit de plus en plus apparaître des programmes qui veulent concurrencer les programmes ATM du cégep de Jonquière et qui s'affichent faussement. Donc, par exemple, des DEC en général en art et lettres, options communication aux journalistes. Mais comme Mme Gagnon le spécifie, sur une période de deux ans, il y a juste deux cours qui vont être donnés en journaliste. Donc, ce n'est rien comparativement ici. Donc, peut-on s'attendre à ce que le nombre de demandes d'admission revienne à la normale? Toujours selon Mme Gagnon, pour les cinq prochaines années, on s'attend à ce que le nombre de demandes d'admission se stagne. D'accord. Eh bien, on peut espérer que le nombre d'inscriptions finira par remonter. Merci beaucoup, Dion. Et toi, Mickaël, tu vas nous parler du dépôt du Conseil des ministres de Justin Trudeau qui annonce de beaux jours pour la condition des femmes au Canada. Effectivement, Guillaume. Le premier ministre du Canada, M. Trudeau, a tenu sa promesse électorale. Quinze hommes et quinze femmes siègeront donc à ses côtés au Parlement. Il a aussi fait des choix égalitaires et multiculturels rendement à vue au Canada. Par exemple, un homme se retrouve au ministère de la Famille, des enfants et du développement social avec Jean-Yves Duclos. Une femme autochtone devient ministre de la Justice avec Jody Wilson-Raybould et Arjit Jin Singh Sajan, au ministère de la Défense nationale, devient le premier homme de religion sikh au Parlement du Canada. On peut donc dire qu'il s'agit d'une forme de discrimination positive? Absolument. C'est ce qu'explique Anthony Bergeron, expert en égalité hommes-femmes. Que j'ai interviewé. Cette volonté d'égalité entre les sexes au Parlement s'inscrit dans une lignée de discrimination positive afin d'intégrer les femmes, les autochtones et les autres minorités sur le marché du travail. Pourquoi de tels programmes sont-ils nécessaires? M. Bergeron m'a expliqué qu'historiquement, les femmes ont été mises de côté afin qu'elles demeurent les maîtresses de la maison et que lorsque la société civile masculine décide de mettre de côté une partie de la population, il a du devoir de l'État de rétablir la situation. Pas afin d'avantager les femmes, mais pour rétablir l'équilibre. Mais ces femmes au pouvoir ont-elles vraiment un impact sur la situation des femmes au Canada? Honnêtement, pas vraiment. Malheureusement, ce n'est pas 15 femmes qui peuvent changer la société. Toutefois, elles sont un exemple fort pour les futures générations de jeunes filles qui voient en elles qu'elles aussi peuvent avoir de l'importance. M. Bergeron compare ce phénomène à Barack Obama. En effet, ce n'est pas parce que Barack Obama a été élu président des États-Unis que la discrimination raciale a disparu du pays. Toutefois, les jeunes de la communauté noire et des autres minorités ont un exemple fort de quelqu'un qui a réussi. Voilà qui vous en dit plus sur ce vent de changement pour les femmes canadiennes. Merci beaucoup, Mikaël. Je tiens à remercier encore une fois mes collaborateurs Camille Lacroix, Alison Ménard et Guillaume Pelletier. Et surtout, vous remerciez, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir rejoints cette semaine. C'était Mikaël Beauchemin pour votre émission sur le plateau et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada